et bien bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver si je fais ça je vois alors bonsoir ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco j'espère que vous allez bien vous m'entendez bien et derrière la caméra c'est julien et n'hésitez pas à poser vos questions que je puisse y répondre ou alors après si je les ai pas vu ou si on est passé à côté effectivement et si si vous avez des questions qui vous viennent après pas de souci mais ne les mettez pas sous les commentaires parce que c'est vrai que je les vois pas forcément et du coup si vous les mettez en messenger c'est bien aussi voilà alors je vous embrasse bienvenue et on y va parce qu'on a du boulot alors je j'étais juste en train de me dire julien il ya des bonsoirs oui j'avoue déjà des bonsoirs voilà isabelle qui a envoyé le premier bonsoir mais il y en a plein d'autres qui vont arriver mais tu vois ça commence catherine qui dit bonsoir ok ok j'essaye de réfléchir parce que je voudrais pas salir la table pour ensuite mettre le tissu et bien on va commencer par le tissu allez comme ça ce sera fait et je vais pas salir on va faire des choses un peu plus pas délicates mais qui demande un peu plus de travail après au niveau des couleurs de l'eau de la dépatine et tout ça ça commence bon et bien voilà bon ça c'est fait on va essayer de faire la même chose donc c'est ce que je vous explique alors l'enveloppe est trop grande l'enveloppe est fichue parce qu'elle a servi d'essai enfin bon voilà mais je voulais aller jusqu'au bout de mon investigation à savoir les transferts est ce qu'on peut les faire sur tissu oui ça tient super bien je ne vous parle pas du lavage puisque c'est pas fait pour ça évidemment mais au moins je voulais aller au bout de la peinture sur tissu on va faire un pochoir par dessus parce que j'ai envie de faire un cadre il faut savoir que quand on met de l'eau en fait sur le tissu comme c'est des fibres des croisignons l'eau elle va s'infiltrer un petit peu partout donc du coup il faut mouiller certes son pinceau mais mouiller quand on est là et on revient un peu plus sec sur les rebords justement pour éviter cette filoche de la peinture voilà la rendre trop liquide vous avez vu là on est dans un tissu complètement mou et là on est quand même quelque chose alors qu'à une élasticité quand même évidemment on a le côté plastique mais on a ce côté malléable quand même elle a une belle élasticité cette peinture quand même voilà donc écoutez après voilà j'ai fait comme un meuble donc j'ai pas de couches j'ai mis deux couches de couleurs du vitrificateur notre transfert voilà les deux transferts et puis après j'ai fait mon jus et voilà on en est là donc vous pouvez le faire effectivement et donc sur le tissu mais ça reste une déco voilà alors vous me dire au moins pourquoi j'ai fait ça parce que finalement ce serait strictement à rien non c'est pour vous sachiez à un moment donné si vous avez un bout de tissu ou quelque chose comme ça qui est tâché vous n'avez pas comment faire vous savez que vous aurez cette option donc du coup on va partir sur un pochoir parce qu'effectivement allez si on regarde de près on voit que ça un peu filoché donc du coup ce que j'avais mis autour c'est du scotch rose tout simplement et qui a bien arrêté la peinture quand même on n'est pas dans le surplus il faut faire très attention on croise bien évidemment bon on va le faire on va le faire là dessus bien on l'a fait là dessus oui on va continuer tout à l'heure bon alors normalement j'ai tout préparé normalement j'ai tout préparé alors j'hésitais avec celui ci mais on le fait à chaque fois et j'ai retrouvé mon pari voilà le grand pari comme ceci donc je vais peut-être essayer d'y faire un truc comme ça ma fois ça a l'air sympa alors puis en plus ouais c'est pari donc bon ça va très très bien je sais pas si je le rajouterai en bas bon toute façon fichu pour fichu voilà ce sera mon essai mais non j'étais assez contente assez contente du résultat mais on a quand même ce côté reste on est bien d'accord je vais repasser sur l'envers et puis je vais vous montrer comment j'ai fait alors j'ai joué du séchoir croyez moi j'ai joué du séchoir c'est à dire que quand j'ai mis je suis allé sécher ça m'a pris deux minutes de séchoir je suis revenue j'ai remis de la peinture j'ai refait séchoir voilà parce que dehors il fait beau mais il fait pas assez beau et le soleil pour que ça sèche hyper vite donc le séchoir nickel pour le transfert nickel voilà ça a été même hyper rapide plus que sur le bois enfin sur la peinture voilà je vous expliquerai alors julien tu es bien bien sage tout le monde est sage à part des bons soirs justement ok ok toujours pas de questions mais n'hésitez pas à poser vos questions alors qu'est ce que je vais faire un mélange qu'est ce que c'est celui-là donc ça c'est des bâtons à huile c'est justement on le dit il ya une première question de mariel ah oui bonsoir à tous mon prénom est mariange nouvelle dans le relooking j'ai quelques soucis j'ai des traces avec la satinelle pourriez vous m'expliquer votre technique avec le rouleau alors des traces de quoi de satinelle ah oui pardon des traces sur le côté c'est à dire que soit vous avez hyper bien imbibé votre satinelle et quand vous l'avez passé vous avez créé en appuyant donc plaf c'est venu sur le côté ça a créé des petites rainures et du coup voilà faut vraiment quand vous vous mettez par exemple dans une dans une soucoupe dans une gamelle ou un camion vous mettez votre satinelle vous enduisez votre votre pinceau enfin votre rouleau et après vraiment on est dans la dédicatesse c'est vraiment donc ça ça peut créer c'est quand on appuie que le rouleau hyper imbibé qu'on appuie trop voilà et quand on fait des allers-retours on fait un on en fait deux et après on part et on offre voilà c'est tout c'est pas la peine de rester trois heures parce que vous allez faire des banques d'accord donc alors je vais faire celui là j'ai pris le noir j'ai pris le vengue enfin le brown là je mets un peu de noir alors ça les pinceaux les les bâtons à l'huile c'est génial vous allez voir j'espère le pouvoir mais normalement il n'y a pas de souci il ya quelque chose que je n'ai pas fait c'est de mettre votre feuille vous mettez votre feuille comme ceci de papier à foncer oui bon je sais pas j'ai pris du grain 120 ça peut être 240 c'est pour vraiment agripper votre tissu qu'il ne bouge pas quand vous allez quand vous allez peindre comme ceci on te remercie pour des explications justement première on te remercie pour tes explications d'accord c'est gentil allez on va positionner comme ça on y va j'ai pris peut-être pas assez grosse brosse quoi que allez je vais prendre la grosse brosse je vais tenter un petit zoom pour que ce soit un petit zoom ouais tu as raison ben c'est sinon comme ça je viens non parce que c'est parfait c'est vrai allez je prends de la matière mais c'est quand même de toi là du coup comment on te voit là mais on voit très bien du coup ce que les principales voilà vous voyez assez donc ce qu'il ya c'est que voilà vous prenez donc tu vois quand même mon assiette oui bien sûr donc vous prenez de la matière que vous mettiez dans votre main ou pas et puis je vais être comme ça pour pour pas faire tomber est ce que ma fleur est pareil est ce que ma feuille allez on se lance brosse droite j'ai mis de la matière sur mon sur ma brosse et puis je vais faire des petits allers-retours comme ceci je mets un doigt quand même pour tenir mon pour tenir mon pochoir bien comme il faut on fera peut-être pas les deux côtés on va voir allez c'est parti pour le noir donc c'est ça un petit peu c'est qu'il va falloir mettre pas mal de matière sur l'assiette et comme j'ai mes deux mains qui sont prises là pour le coup quand ça se relève comme ça je vais faire mes bords d'abord voilà et après je fais mon intérieur donc vous savez vous pouvez nuancer donc vraiment vous aplatissez un puis je vous dis quand vous avez des petits rebords des petits feuillages comme ça vous savez que ça va se relever de toute façon vous tenez bien pour pas que bon si vous aviez fait attendez faut que je m'arrête là si vous aviez fait une petite bavouille ce qui peut complètement arriver je sais qu'avec la gomme une gomme des colliers on peut enlever on peut enlever la tâche on peut la gommer alors je tente de faire un petit décalage pour ça que le scotch est bien mais je ne l'ai pas mis je vais m'arrêter là alors je suis un petit peu perdu là du coup du coup c'est pas le moment de poser une question si 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 tu veux la martine qui demande est ce que tu as déjà essayé de faire un transfert avec une image de magazine est ce que j'ai non je n'ai pas fait ça je l'ai fait on a un tournaise ça fait au moins six sept ans que je fais des transferts et je m'étonne là de ne pas avoir essayé ça bon ben voilà écoutez ça va se faire est-ce que tu penses que c'est réalisable oui il n'y a pas de raison après c'est du papier glacé c'est vrai enfin un peu plus glacé donc on va faire ça je vais bien arriver à trouver ça bon alors chez nous ça avec des magazines de moto de vélo je vous dis tout à si les magazines de déco bien évidemment mais oui isabelle qui vient de te dire bonsoir à vous deux je viens de régler ma commande isabelle ok parfait 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 ça va pouvoir partir bon on tente un on tente de soulever on va voir ce que ça donne hop j'espère que j'ai rien oublié comme il est un peu court faut que je décale je m'en doutais qu'il s'était un petit peu soulevé là donc il faudra que je vous avez vu j'en ai un petit bout qui est arrivé là alors ça c'est important on les enlève parce que du coup on tâche bon je vais attendre tout à l'heure et puis du coup voilà je viendrai faire un petit raccord là j'ai un tout petit truc on va essayer d'enlever donc voilà ce que ça donne en fait alors si c'est parfaitement dans le cadre mais toi non du coup on va plus ta tête mais je vais dézoomer ok voilà alors après on fait attention à ses doigts parce qu'on a plein d'huile voilà ça s'appelle un bâton à l'huile et ça ne sèche pas tout de suite ça les 72 heures donc je vais le finir tranquillou vous savez comment ça se passe maintenant un sur le tissu ben là du coup j'ai pu le laver voilà ça sert à rien puisque maintenant j'ai fait mon transfert et puis je vais essayer de garder un peu comme ça qui va sécher quand il va sécher et puis dès que je peux ou je referai encore un essai mais je sais que la massichine avec le électrificateur de toute façon ça va pas tenir ben non donc voilà bon c'est sympa c'est aussi ce que vous pouvez faire ça vous pouvez le faire parce que ça c'est ce que j'ai déjà fait sur un abajour qui n'est pas loin mais j'ai pas vu mais voilà ça vous pouvez le faire sur un abajour tiens jugeu si tu veux bien à la chambre Martine a dit que son justement son transfert avec une image de magazine elle avait essayé mais elle avait loupé mais elle dit que c'était un de ses premiers transferts justement donc c'est peut-être dû à ça aussi ça doit sûrement être une technique à voir au fil du temps on va on va on va essayer ça alors donc ma petite boîte dans la petite boîte j'ai commencé un petit peu donc on va juste dépatiner le dessus donc vous avez vu c'était devenu bien moche bien moche mais du coup on avait fait j'avais fait un jus mais assez assez léger quand même donc là je prends ma laine d'acier triple zéro alors il ya une personne qui demandait oui mais la double oui mais la une finalement et finalement c'est plus grossier le fil de la ferraille est plus grossier et du coup ça pourrait éventuellement rayer voilà juste derrière la commode dans mon sac il doit y avoir un abajour normalement donc écoutez je commence toujours par mon milieu voilà j'imbibe avec de l'eau j'appuie mais sans plus on sent quand même que quand j'ai fait mes pochoirs non pas du tout on sent quand même que quand j'ai fait mes pochoirs avec la brosse et que j'ai enduit un petit peu comme ça même si on ponce après on a quand même ça met quand même un petit peu d'épaisseur c'est pas dérangeant mais voilà et puis cette boîte elle a quand même des petits trous du gros vénage donc c'est venu dedans si vous n'avez pas envie toutes ces aspérités ressortent il va sortir tous les abajours tu me décroches pas celui de la chambre hein julien non mais laisse juju et du coup j'ai vu ce que je vous disais oui si vous n'avez pas envie que l'âge et tous ces bobos voilà ces vieux ces vieilles écorchures ressortent surtout ne patinez pas surtout ne patinez pas parce que justement ou alors quelque chose d'hyper léger parce que justement c'est ce qui va relever pas tous les défauts mais quand même ça va ça relève les défauts ça relève ça c'est avec son âge si vous avez envie ensuite vous pourriez très bien revenir là avec avec votre brosse et vous savez faire des ombres faire des ombres comme ceci si vous en a l'avez trop enlevé ou pas assez donc voilà je trouve que ça reprend un petit peu son éclat évidemment le vitrificateur va réembellir un petit peu tout ça tu lèves la main oui oui on t'a dit que c'est plein du temps que c'est trop beau que c'est très sympa voilà bon là je vais le refaire autour un petit peu voilà mais c'est vrai que le côté vitrificateur ça va vraiment réembellir tout ça et redonner du satin parce que quand on ponce quand on lustre on a aussi enfin quand on lustre et qu'on met de l'eau et tout ça et quand ça sèche ça a tendance un petit peu à ternir alors que quand on met le vitrificateur du coup et bien ça redonne de la splendeur voilà pour ceci non les couleurs ouais c'est sympa c'est surtout en fait on est d'accord une couleur à côté d'une autre relève l'autre l'une et l'autre voilà alors on avait la boîte on avait l'oreiller et maintenant on va mettre voilà ceci alors vous avez vu je vous ai mis la photo avant et puis mes trous bon ils sont pas forcément bien bouchés mais du coup c'est pas grave je vais en profiter pour faire une pâte à poche et un pochoir mais ça on le fera après parce que du coup j'avais il ya un petit moment j'avais sorti ça et puis ce que j'ai envie c'est faire alors pourquoi je l'ai faite vous savez que c'est un tissu on est d'accord c'est un tissu mais du coup ça n'a pas la même fonction que l'oreiller parce que l'oreiller c'est quelque chose de maréable alors finalement là le tissu que j'avais derrière c'est comme si j'avais alors je l'ai peint tout pareil sauf que là est ce que j'ai mis la sous couche non j'ai pas mis de sous couche on est tout pareil sauf que lui on va lui on va se mettre dessus on va ou pas ça dépend si je peux le laver ou pas mais mais voilà vous voyez on a encore cette flexibilité ça va être ça peut bouger alors que là c'est devenu rêche c'est comme si j'avais finalement vous savez l'isomère voilà c'est on sent que c'est un peu granuleux on sent qu'il ya du tissu mais du coup ça fait plus office de tissu parce qu'il ya eu de la peinture dessus donc j'ai envie de mettre ce transfert qui va venir sur le rebord on va voir ce que ça donne et puis n'oublions pas que c'est la fête des mamies et grand mère et du coup ça pourrait peut-être faire un cadeau et j'ai une idée pour les lettres à l'intérieur mais faut que ça mûrisse voilà oui on demande si tu as peint le tissu oui j'ai peint le tissu j'ai peint le tissu parce qu'il était tout sale tout haché je l'ai recollé un petit peu mais c'est la même chose en fait que sur l'oreiller alors je prends mon héléotransfert donc héléotransfert vous savez que c'est notre colle entre guillemets qui va capturer donc tous les beaux dessins toute l'encre qui est là et j'ai peut-être enlevé ça d'ailleurs qui est là et qui va venir le le transférer en fait sur votre support moi je vais enlever ça parce que c'est noir et puis c'est pas job alors et juge je vais être obligé te abat demande à ton frère sinon je vais lui demander je vais lui faire une mission pour que les gens ils voient après ce que ça va bon alors toujours des conditions un peu un peu impossible du soir c'est vrai que du coup là ça en fait beaucoup théo je vais chercher tout ouais je vais donner une mission des faits de tant que la vidéo termine j'ai fait un truc sur tissu et c'était c'était ça a été assez vite quand même bon allez je vais le déchirer c'est pas qu'il faut aller au plus près parce que vous savez qu'on laisse toujours un petit rebord quand même pour que la colle voilà que la colle aille partout et que ça aille vraiment sur le dessin donc on est jamais au ras 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 du dessin mais là de toute façon je sais que ça va dépasser donc voilà non théo ce que je vais juste demander c'est que je vais mettre le dessin et il faudra juste que tu mettes un petit coup de séchoir en fait ok d'accord tu fais les réglages du frère alors donc les léotransfert on est bien d'accord c'est là qu'il va falloir les léotransfert vous remuez bien ça colle un peu on essuie sans rebord chaque fois qu'on ferme le bouchon et là on va y aller alors je vais prendre le grand pinceau du coup le séchoir il va falloir que tu prennes ça pendant que je fais autre chose et que tu ailles dans la salle de bain et puis voilà ok mais combien de temps ça va durer tu vois tu poses la main moi quand je mets le séchoir je sèche comme ça puis après je mets la main elle est en une minute je pense que c'est sec d'accord et claudine qui dit pendant que je vous regarde je bouloche c'est vrai elle a justement je n'ai pas bouloché claudine pas trop bon je vais vous expliquer j'espère ça va fonctionner devant vous allez je mets les léotransfert là je pense que je pense que j'ai vidé presque la bouteille j'en ai mis quand même pas mal je vais essayer de pas en mettre autour sur ma table comme après je vais mettre le tableau mais essayer d'en mettre partout voilà toujours des trucs simples vous avez remarqué quand même mais celui-ci celui-ci j'adore enfin j'adore attendez parce que j'ai pas fait d'effet miroir mais quand même ce serait bien c'est que même si ça peut aller dans tous les sens que je le met comme il faut alors de suite de suite je préfère le faire avec un autre mais bon allez je n'ai que ça donc et ben hop je m'en roue je m'en roue que je m'en roue j'essaye d'enlever les plis j'essaye d'enlever le surplus de colle voilà et puis hop bah oui forcément forcément quand je suis dans les angles comme ça parce que je crois que c'est christelle qui me demandait l'autre jour oui mais j'aimerais bien faire aussi l'arrondi et tout le mettre d'un côté d'une surface et puis que ça revienne dans l'autre oui mais dans ce cas là il va falloir couper à un moment donné voilà il va falloir couper c'est un peu comme la pose du papier pas donc là hop j'ai coupé j'ai fait un angle on va voir ce que ça donne je me dépêche je me dépêche quand même parce qu'évidemment le papier est en train de détremper j'espère j'en ai mis partout déjà on était prêt pour le brushing voilà hop hop alors si vous avez comme ça vous sentez qu'il ya des manques vous en remettez il ya joël qui demande pourquoi tu ne mets pas d'élo transfert sur le support pourquoi je mets bon oui parce qu'au moins je sais pas parce que j'ai l'habitude mais de faire comme ça pourquoi pas effectivement pourquoi pas parce que je sais qu'au moins il y en a directement sur mon papier comme ça qu'il y en a partout voilà et théo il va aller faire un petit brushing ça c'est soulevé voilà et du coup du coup du coup du coup je n'enlève pas ça fonctionner tout à l'heure mais on va voir comment ça se passe je n'enlève pas la couche écoutez tout à l'heure c'était vraiment impeccable hop allez théo tu nous fais ça aux petits oignons un petit brushing et ça va bien se passer je vais fermer ça avant de renverser et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va passer l'élo pro sur autre chose pendant que ça sèche vous l'avez vu hein ça usine hein ça gaze ça usine à gaz peut-être des enfants de séchoir qui va dire ça fait combien de temps que Jules ? ça fait exactement 23 minutes 23 minutes ok on y va et moi j'avais une proposition à te faire est-ce que par exemple vu que tu as plusieurs tu as plusieurs projets le soir oui si par exemple quelqu'un voulait juste le transfert vu qu'il y a toujours des nouveaux clients et bah tu remettes un tuto où tu fais toutes les techniques du transfert que tu fasses en une vidéo que ça soit cliquable comme ça si la personne qui le fait veut mettre pause cliquable genre si tu veux mettre pause au moment où tu n'as pas compris tu mets pause alors que là c'est sur plusieurs jours alors que là ça avait une vidéo de 10 minutes peut-être que ça serait plus d'accord pour varier aussi un peu les plaisirs oui bah voilà bon qu'est ce que je suis en train de faire du coup je suis en train de voilà je voudrais mettre les Léopro là dessus donc hop j'en mets sur mon éponge et je viens me débarrasser de quoi il sort du lave-vaisselle donc il est propre mais bon on sait jamais un peu de savon un peu de ci un peu de ça voilà et du coup j'essuie et on va pouvoir passer les Léopro voilà j'en ai des choses j'en ai des choses je rince un peu quand même voilà Théo il a cramé la feuille tellement là le brushing il est à fond là bon c'est pas grave j'avais dit une minute on va faire la minute hop là donc ça les Léoproline ça dégraisse ça dessire ça décrase bon là il n'y avait pas tout ça mais au moins je pars bien je sais que tout va bien et puis vous avez vu j'ai un petit bouton alors ce qui est embêtant c'est que c'est l'empilage sur une vis donc je ne sais pas si je vais faire ça si je vais tout garder et puis je vais prendre ma super colle et on va venir mettre ça sur là dessus alors soit on fait un trou mon mari me fera un trou et puis je passerai la vis mais c'est vrai que le pas de vis il est quand même la vis est assez grande donc hop on va couper ou alors je mettrai un brin de colle et puis comme ça je pourrais je pourrais le coller dessus donc hop là et les Léopro c'est parti alors les Léopro sous couche d'accroche qui tient sur tous les supports ça c'est sûr c'est sûr parce que ça fait dix ans que je les utilise et je peux vous dire que les Léopro ça tient bien autant ça tient sur les affaires j'ai plein d'affaires comme ça les pantalons Léopro, les pantalons couleur, les pantalons patines j'en ai en veux tu en voilà donc donc ça tient sur tous les supports vraiment alors vous l'avez en blanc vous l'avez en gris mais voilà alors le gris pourquoi mais le gris soit vous le mettez en dessous les couleurs foncées voilà et puis sinon enfin c'est pas une obligation mais c'est surtout aussi pour les couleurs un peu tout ce qui est rouge jaune orange tout ce qui est un peu dérivé pour effectivement que ça ça couvre mieux donc vous voyez je mets et je lisse toujours j'ai mon attends deux secondes j'ai toujours ma mousse qui est moi mon velours qui est là tu voulais le faire à la mousse vous le faites à la mousse voilà comme vous le sentez mais c'est vrai qu'au rouleau c'est tellement plus simple hop je fais juste mon je fais juste mon petit mon petit socle Théo si tu veux bien hop dis donc tu lui as fait un petit brancher une de ouf là là tu as mis du coeur et du temps il est tout chaud bah oui il est tout chaud et je vois un moment du coup là je reçois des notifications comme je suis sur il est en plein l'idée là non mais non pas du tout mais comme je suis sur ton téléphone pour lire les questions et que je vois des demandes d'adhésion à ton groupe justement est-ce que tu veux rappeler ce qui est ton groupe parce qu'il y a quand même 2700 personnes sur ta page est-ce que tu veux rappeler au niveau comment fonctionne ton groupe d'accord donc le groupe le groupe photo c'est ça en fait c'est ça exactement ok donc le groupe photo c'est une fois que vous avez commandé par mon intermédiaire merci Théo vous savez que vous avez commandé par mon intermédiaire et que du coup une commande égale un conseil donc je vous conseille dans la couleur je vous conseille dans le choix de vos quantités du prix de tout ça et puis ensuite ben quand vous avez reçu des produits ben je ne vous lâche plus alors que c'est elle je suis perdue je ne sais plus où j'en suis et bien j'arrive voilà je vous réponds je fais du et ça vous bon du coup j'ai laissé je ne garantis rien je suis allez on innove j'ai fait ça tout à l'heure alors bien évidemment là c'est du carton pâte Théo il a bien fait le brushing là le truc il va pas pouvoir se décoller alors alors autant j'ai mis au point l'astuce de faire du vitrificateur et par dessus un transfert parce que normalement on peut aussi le faire sur la satinale mais voilà j'avais mis au point ce truc de le faire sur le transfert comme ça on n'abîme pas parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'effets alors là je mouille il est là tâton quand même hein et normalement écoutez normalement j'ai bien mouillé là par contre autant là si ça pouvait fonctionner comme ça et ben je trouve que c'est pas mal du tout je vais le couper du coup je vais essayer juste de faire ce côté là alors évidemment après je vous dis qu'il va falloir prendre votre éponge et enlever les bouloches mais bon hop 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 faut pas que j'y aille trop non plus en confiance parce que là c'est sur le bois c'est sur le tissu que ça m'a fait ça tout à l'heure je la technique était pas mal du tout voilà allez on essaye comme tissu pas tissu du coup qui est plus tissu finalement qui est peinture alors là mon angle là je sens que ça soulève ce qui veut dire quoi ben j'ai pas mis assez de assez de d'éléros transfert allez j'y vais à l'éponge carrément 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 on se calme quand même on se calme parce que là je vous dis pas le truc je pourrais l'essorer c'est pas bien les sopalin pas terrible c'est mieux d'avoir d'avoir un petit chiffon quand même voilà donc voilà vous avez vu déjà où on en est alors que normalement j'ai bouloché j'ai soulevé j'ai attendu j'ai c'est pas fini on n'est pas à l'effet final mais je trouve qu'on a pas mal avancé déjà vous avez vu donc je suis assez ravie de cette de cette technique là le travail n'est pas fini mais je peux vous dire que c'est un gain de temps alors là j'ai carrément mouillé donc là c'est un petit peu parti mais hop 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 retouche peinture hein on ne va rien voir du tout regardez juste où j'en suis là juste au niveau j'y vais au plat de la main comme d'habitude là je suis en train de décoller bon ben voilà je trouve que c'est pas mal c'est pas mal le coup du séchoir à peaufiner on va avancer comme ça et puis c'est marrant parfois de revenir de manger un peu sur les cadres il y a des tableaux qui sont faits comme ça moi je me suis amusée quand j'étais jeune j'aimais bien faire des rebords comme ça je vais peut-être le fendillé au cutter je vais attendre qu'il soit sèche pour bien coller mes angles qu'en pensez-vous j'étais contente tout à l'heure je vous dis l'oreiller là je l'ai fait en allez un quart d'heure de temps temps séché séchoir bon alors après je cours vite hein ça je vais très très vite je pense que Juju on n'a pas le temps de de faire le tableau de mettre la patine on va le faire tranquillement et gentiment demain qu'est-ce que t'en penses ça fait combien de temps là ça fait 32 minutes ouais donc c'est bien je vais vous lâcher et puis je vais faire manger la famille voilà bon allez on va continuer tranquille vous voyez il est en train de blanchir j'ai peut-être été un peu forte en eau j'avoue mais en tous les cas allez je vais continuer le pire c'est que même si il faut que je passe à manger je vais aller faire chauffer de l'eau je vais revenir je vais c'est un peu comme ça ouais non c'est bien je suis contente l'idée est génial ça va être superbe ça va être chouette voilà et puis le rendu va être top comment ? le rendu va être top oui alors moi j'ai une mamie c'est pas que j'ai plus de mamie oui j'ai plus de mamie moi j'ai une grand-mère maintenant voilà et c'est marrant parce que quand j'étais gamine et ben grand-mère et mamie pour moi c'était pas la même chose il y a un papa il y a une maman il y a une grand-mère il y a une mamie donc j'ai une grand-mère et c'est vrai que bonne fête mes mères c'est plus long que mamie bon mais donc on va essayer de faire rentrer quelque chose dans le cadre ou alors ben tant pis je ferai autre chose donc voilà voilà bon je vous embrasse n'hésitez pas pour vos commandes vos projets m'envoyer vos photos comme d'habitude je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain ciao ciao t'enregistres chez lui